Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour un update lecture J'ai 4 romans et un roman graphique à vous présenter Donc c'est parti ! Le premier que j'ai lu il y a de ça quand même un petit moment déjà C'est Séduite d'Amanda Quick Qui est donc une romance historique Dans cette histoire on va suivre Ariès Qui est une jeune femme très 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 férue de science Et plus particulièrement de fossiles Et elle va écrire au lord qui possède les terres dans lesquels elle vit Donc il s'appelle Gideon Pour lui dire qu'il y a des malfrats Qui sont en train de piller sa grotte Qui en tout cas s'en servent comme dépôt pour leur vol Et du coup elle est très très inquiète qu'on touche aux fossiles Sur lesquels elle travaille Et du coup Gideon va venir voir ce qu'il en est Et bien sûr il va y avoir une histoire entre eux J'ai beaucoup aimé cette histoire Elle est assez drôle Les personnages sont plutôt hauts en couleurs Surtout Ariès qui est quand même l'archétype du bas bleu Qui n'est pas hyper féminine mais qui s'en fiche Elle ce qui l'intéresse c'est la science Faire partie d'une société de scientifiques Tout ça tout ça Du coup elle est quand même assez moderne comme personnage Et Gideon lui est très attachant Il a un passif qui fait qu'il est pas du tout considéré comme respectable Et c'est intéressant de les voir tous les deux interagir Du coup c'est une romance historique que j'ai beaucoup aimé Qui est exactement ce que j'aime dans le genre C'est à dire avec beaucoup de jeux de verbal Avec du romantisme Avec une histoire plus ou moins romanesque Mais qui tient la route Donc si jamais vous cherchez une bonne romance historique Vous pouvez vous tourner vers celle-ci On passe à un abandon Dont je souhaitais quand même vous parler Parce que voilà j'abandonne rarement des livres Mais là ça fait pour tout vous dire plusieurs semaines Que je l'avais laissé de côté Et à chaque fois que je le vois Bah j'ai pas envie de continuer Et voilà c'est comme ça J'ai décidé que j'avais tellement d'autres livres à lire Que bah tant pis Alors je pense que le titre va vous surprendre Vu tout l'engouement qu'il y a eu Pour cette série Mais ne me jetez pas la pierre J'ai presque peur de vous le montrer Il s'agit de A Eternia de Gabriel Katz Oui je sais Je ne dis pas du tout que ce roman n'est pas intéressant Au contraire l'univers est très original Les personnages sont assez charismatiques Tout ça Mais c'est juste pas une lecture faite pour moi Je n'arrive pas du tout à me retrouver dans les personnages Vu qu'en plus on est dans un univers très 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 masculin Et c'est intéressant Ça se lit bien C'est pas du tout un truc qui va être difficile à lire Tout ça Mais j'accroche pas Tout simplement J'ai du mal un petit peu Avec les personnages qui sont Assez froid Le héros Laites est seulement Comment dire Motivé par la vengeance Et tous les autres qui gravitent autour C'est pas mieux Donc voilà J'ai un petit peu de mal Pourtant je reconnais Que c'est un livre qui a beaucoup de qualité Mais j'ai pas réussi A rentrer complètement dans l'histoire Et pourtant Regardez où j'en suis quand même Ça me fait un peu mal au coeur de l'abandonner Alors qu'il me reste 100 pages à lire Mais ça prouve aussi Que j'ai vraiment vraiment essayé Et comme je vous disais Ça fait plusieurs semaines Que je l'ai mis en pause Et je suis pas tentée de le reprendre Donc bah tant pis Je l'abandonne On passe à un roman Qui là par contre M'a beaucoup plu C'est un young adulte Que j'ai dans ma pile à lire Depuis quasiment sa sortie Et quand je l'ai vue sortir en poche Je me suis dit Non mais là c'est bon Ça suffit D'acheter des grands formats De ne jamais les lire Et au final Il sort en poche Et toi tu l'as toujours pas lu Il s'agit de Tout nos jours parfaits De Jennifer Neven D'autant plus qu'un autre roman De cet auteur est sorti C'est quoi déjà ? Les mille visages de notre histoire Ou un truc comme ça Donc du coup Bah Je me suis dit Bon allez au moins Je lis celui que j'ai Dans ma pile à lire Et j'ai beaucoup aimé L'histoire de Violette Et de Finch Qui se rencontrent Sur le toit de leur lycée Alors qu'ils s'apprêtent Tous les deux A en finir avec la vie Ou du moins Qu'ils envisagent La possibilité de le faire Et Et bien Ils vont un petit peu S'aider mutuellement A Faire avancer leur vie A essayer de Comprendre pourquoi Ils sont dans cet état là Et surtout Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Pour que ça aille mieux Et voilà Finch est quand même Un personnage Qui je pense Prend le pas Sur tout le reste De l'histoire Il est très Solaire Mais en même temps Aussi très lunatique Et j'aimais la manière J'ai adoré J'ai adoré Truc en plus Qui fait que ça a été Un coup de coeur Mais je vous la recommande Prenez garde quand même A la lire Dans un moment Où vous êtes en forme Parce que si c'est un moment Où vous êtes un petit peu Déprimé On va dire que Ça va pas vous aider On passe ensuite A un livre jeunesse Que j'ai emprunté A la médiathèque Et qui a été une lecture Très très rapide Puisque je l'ai lu En moins d'une heure Mais qui m'a permis De découvrir l'auteur Il s'agit de Victoria Rêve De Timothée de Fambel Qui est l'histoire D'une toute jeune fille Quelle âge est la Victoria ? Elle est ado Je crois qu'elle a genre 13-14 ans Et qui Rêve Passe son temps A rêver Rêve d'aventure De mystère D'enlèvement De tout ce que vous voulez Et Elle va mener une enquête Comme ça Parce qu'elle va Avoir l'impression Qu'il y a quelque chose Qui cloche Et voilà C'était Très mignon Assez Je vais pas dire poétique Mais un petit peu Quand même Disons onirique Victoria se fait Énormément de films Et c'est toujours amusant De voir Cette imagination D'enfant Je dirais Qui nous manque peut-être En tant qu'adultes Bref Je vais pas philosopher Mais voilà C'était un très court interlude Mais plutôt mignon Et qui change Et on termine avec Un roman graphique Qui m'a beaucoup plu Même si là encore Comme c'est du graphique Je l'ai lu très très vite Et limite c'est dommage quoi Mais J'ai beaucoup aimé le thème Et la manière dont c'est abordé Il s'agit de Jane, le renard et moi Et c'est entre la BD Et l'album C'est l'histoire d'une jeune fille Hélène Qui souffre de Harcèlement scolaire On peut dire ça comme ça Qui n'a pas du tout Confiance en elle Dont les amis L'ont abandonné Et qui voilà A beaucoup de mal A tourner la page Et en fait Tout ce qui est De son histoire quotidienne Est en noir et blanc Et par contre Quand elle s'évade Notamment par la lecture Grâce Notamment à Jane Eyre Donc j'essaie de vous trouver une page Qui est Un classique De la littérature anglaise Là par contre C'est en couleur Comme si un petit peu Bon c'est mon interprétation Mais comme si un petit peu Le monde Des rêves Était plus Vivant Que sa propre vie actuelle Et elle va partir En voyage scolaire Je cherchais le mot Et elle ne va pas être Très très enthousiaste A cette idée Puisqu'elle n'aime pas Beaucoup aller à l'école Vu qu'elle se retrouve Souvent seule Et voilà C'est un très très joli Roman graphique Sur l'acceptation de soi Sur la dénonciation Aussi de la méchanceté Qui peut y avoir Entre adolescents J'ai beaucoup été touchée Parce que je me suis quand même Retrouvée Dans le personnage d'Hélène Et vraiment Je vous le conseille Si vous ne connaissez pas Personnellement Moi je ne connaissais pas du tout Je vous le conseille N'hésitez pas Et jetez un oeil Parce que C'était une très bonne lecture Et voilà On en a terminé Avec cette idée de lecture J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu Ces livres Ce que vous en avez pensé Ou si Vous ne les avez pas lus Mais que certains Vous tentent Et sur ce Moi je vous fais plein de bisous Je vous souhaite de très bonnes lectures À venir Et à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz